Le maître historien haïtien parle en des termes élogieux des régimes de l'Isile Salomon et de l'Embran Simo en Haïti. L'Isile Salomon eut le mérite de mettre en place le système bancaire haïtien à travers la Banque Nationale de la République d'Haïti, BNRH, qui deviendra par la suite Banque de la République d'Haïti, BRH. Salomon entrepris la réforme agraire en distribuant des terres aux petits paysans producteurs, moyennant leur mise en valeur. Une grande première. Il acheva déponger l'indépendance d'Haïti, ordonnant ça de Charles X jusqu'au dernier centime. C'est également sous le gouvernement de Salomon que la gourde était au pair avec le dollar américain. Une gourde pour un dollar américain. Néanmoins, la descente aux enfers d'Haïti commence à la chute de Salomon pour atteindre son paroxysme avec le débarquement des Mérines le 28 juillet 1915. Pourtant, au cours de la période à l'an de 1908 à 1911, Antoine Simon s'est illustré par l'électrification de la ville de Port-au-Prince, la signature du contrat McDonnell pour relier Port-au-Prince à Cap-Haïtien, patra Moïse. Mais le contrat McDonnell fit fiasco et les pires difficultés du régime commencent ainsi. Comment expliquer que le régime d'Antoine Simon, qu'on qualifia de progressiste, a précédé six présidents en quatre ans ? Saint-Sinatus le Comte, Tancrede Auguste, Michel Orestes, Orestes Zamor, David Martéodore, Villebrun, Guillaume Sam. Il faut avouer un malaise. Ces dirigeants ont sacrifié quelque part la souveraineté du pays en échange de leur mandat présidentiel. C'est ainsi qu'un élément commenté non-firmé, attaché à la souveraineté d'Haïti, à la défense de la race noire à l'instar de Leslie Maniga, affaire du Molle Saint-Nicolas, sera condamné à cuire dans son jus. Antoine Simon usera de tout son pouvoir pour étouffer les velléités de l'antenne non-firmé d'accéder à la présidence d'Haïti. C'était un commentaire sur l'effort dans le mal de Marc-Élysée.